Sur le piquet de grève, Aline Bielinski et Lucie Denechot. Depuis vendredi, les grilles de l'usine sont fermées. L'activité est totalement paralysée. En cause, les négociations salariales annuelles. Les salariés des ouvriers qualifiés, pour la plupart payés à peine au-dessus du SMIC, ont cessé le travail pour obtenir 15 euros de plus que ce que leur propose la direction. On a conscience qu'on est dans un petit village et puis on a besoin d'entreprises. Et puis voilà, c'est embêtant, mais vu les coûts de la vie aujourd'hui, les gens ont besoin aussi de gagner leur vie correctement. Et vu qu'il y a quand même une part de gâteau importante cette année, on voudrait qu'on partage un petit peu avec nous. On a été déçus de ces négociations où 45 euros brut, ça ne nous fait que 30-35 euros par mois. Nous, on voudrait 50 euros. La fabrication des pièces de sécurité pour les ceintures, les freins et les airbags est stoppée. Seule une vingtaine d'intérimaires travaillent. Le dialogue avec la direction du site, lui, se poursuit, mais est difficile. Ce mouvement a pris naissance de façon très soudaine et assez inattendue pour nous vendredi. Depuis vendredi, on a essayé en effet de poursuivre la négociation. Ce qu'on attend bien sûr de leur part, c'est qu'ils reprennent le travail. Et on retournera à la table quand ils auront repris le travail. Un donnant-donnant refusé par les salariés qui attendent un peu de reconnaissance. Dernier trimestre 2008, nous avons eu la crise. Toute l'année 2009, on a souffert de cette crise-là. Et aujourd'hui, on renoue avec le succès. On veut une petite part. La grève a été reconduite. Demain, une nouvelle négociation sur les salaires est prévue à DEL. Sieste sociale de l'ISI Automotive Ford.